Clémence, la jeune candidate belge de 24 en quitte le concours du meilleur pâtissier 2023 au terme de 5 semaines de compétition. Elle revient avec nous sur son départ et la compétition. Ce mercredi 11 octobre, M6 proposait le cinquième primetime du meilleur pâtissier. Une émission entièrement consacrée au chocolat durant laquelle les candidats ont connu quelques sueurs froides, notamment lors de l'épreuve de Mercote. Parmi eux Clémence, candidate belge de 24 ans, qui a vu son parcours s'achever au terme de l'émission et de l'épreuve de rattrapage de Mercote. Celle qui envisage d'ouvrir sa propre boutique d'ici deux ans a accepté de nous répondre et réagir à son élimination. Je me doutais que c'était moi qui partais, Clémence revient sur élimination du meilleur pâtissier 2023 à Télé Loisirs, Quest qui, pour vous, a conduit à votre élimination? Clémence, ce n'était pas ma semaine. L'épreuve de Cyril ne s'est pas trop mal passée, mais ça n'a pas été le cas pour celle de Mercote, j'ai eu un problème de prise au froid et mon gâteau n'a pas su se démouler. Ça a été une catastrophe. Enfin, lors de l'épreuve avec les oeufs en chocolat, ma coque n'était pas assez fine dont lorsque j'ai voulu les assembler tous est fissuré, ça n'a pas tenu. Si est-il un problème de maîtrise du chocolat? Je dois sortir plus forte de cette expérience, dont je sais maintenant que si est-il quelque chose que je dois améliorer avec le temps. Ça reste un produit difficile à travailler. Lors du verdict, je me doutais que c'était moi qui partais. Vous l'aviez senti? Les autres me rassuraient et me disaient que je n'allais pas partir. Je leur disais vous verrez. Personne ne s'attendait à mon départ, mais si est-il le jeu? Évidemment j'aurais aimé faire une ou deux semaines de plus, mais si est-il comme ça? Je suis très contente d'avoir fait cinq semaines. Je n'ai aucun regret. Ça vous a donné tout de même envie de retravailler le chocolat. Ça m'a dégoûté pendant un petit temps. Mais j'ai envie de m'améliorer et voir de quoi je suis capable. On verra par la suite comment ça se passe avec le chocolat. Qu'avez-vous ressenti en entendant votre nom? Je pleure vraiment rarement mais là j'ai complètement craqué dans les bras d'une candidate. Je crois que tout le stress a été évacué d'un coup. Et puis, tout le monde s'est mis à pleurer. J'étais à la fois triste, mais très fier de ce que j'avais fait. J'ai été éliminé pour de bonnes raisons et parce que j'ai été la moins forte à ce moment-là. Si est-il quelque chose qui m'a étonné, cette surprise quoi eut Clémence dans le meilleur pâtissier 2023 avez-vous noué des amitiés avec certains candidats? Oui, bien sûr. On se parle tous les jours, on a un groupe privé et on se donne des nouvelles. Il y a eu des affinités évidemment et moi j'ai toujours été très proche de Christelle, mais avec tous, si est-il comme une deuxième famille mais on ne s'oublie pas. Qu'avez-vous ressenti lorsque Mercote vous a annoncé que vous aviez une chance de réintégrer le concours? J'étais contente et j'ai chuté sur une erreur technique, pas sur une erreur de goût. Si j'avais mis mes préparations dans un moule en inox et pas en silicone, ça aurait pris. Finalement, j'étais plus déçu sur cette épreuve-là parce que sans cette faute, j'aurais été peut-être qualifié. Y a-t-il une solidarité entre les concurrents? Tout à fait et si est-il quelque chose qui m'a étonné? Je me disais, si est-il un concours, si est-il un peu chacun pour soi, alors que ce n'est pas du tout ma philosophie. Quand j'ai eu des soucis dans des épreuves, je n'ai pas eu un mot à dire, mes collègues autour ont vu que ça n'allait pas et immédiatement ils sont venus m'aider. Je n'ai même pas eu à le leur demander. Ça fait plaisir. Une anecdote? Quand je suis arrivé la première fois au château, qu'on rentre dans le parc et qu'on découvre la tente, je me souviendrai toujours de l'émotion et des frissons que j'ai et où ça? Si est-il là que j'ai réalisé que je faisais le meilleur pâtissier. Je pense qu'on a tous eu la même réaction mais on oublie vite car l'excitation prend le dessus et on a envie d'aller pâtisser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501